Merci de nous avoir encore trouvés dans notre maison Eliott 13 la maison de la paix la maison de l'amour la maison de l'unification on vous envoie vos salutations là où vous êtes n'importe où vous êtes ça va dépendre quelle heure que vous allez nous suivre et voilà une très spéciale salutation à nos abonnés au coeur d'Eliott 13 aux pierres précieuses d'Eliott 13 1 mes amours je vous salue moi et ma team derrière la caméra vous salue massivement sans oublier sans oublier vous connaissez les guetteurs les guetteurs on vous oublie jamais on vous salue aussi là où vous êtes n'importe où vous vous trouvez on vous salue aussi car ici on est gentil ici on est très gentil et on est aimable et donc entrez venez faites vous abonner ici chez Eliott 13 car ici c'est la paix tous les abonnés de tous nos acteurs de notre nouvelle et là sont ici il n'y a pas de bruit ici il n'y a pas de chamaillement il n'y a pas de de fights il n'y a pas de guerre il n'y a pas tout ce qui est négatif ici chez nous sur notre chaîne dans la maison d'Eliott 13 voilà pendant qu'on est en train de crier pour la paix on est là le live ici qu'on va vous mettre et on vous avait promis de mettre ça hier mais on dit quoi une urgence une urgence vous choisissez la moi moi j'ai pas l'anglais oh moi j'ai pas l'anglais le français est très compliqué là le français même ça peut même you can chew your tongue pour le français là le français là avec les une un y avait ok disons seulement une hein une urgence qui était sortie de vidéo de la paix qu'on a conseillé de vous mettre cette vidéo ici qu'on va vous mettre aujourd'hui waouh moi même je suis si j'étais surprise le général n'a pas insulté et pourtant les général vous connaissez son life non il est là insulté et vous vous souvenez il y avait et il y avait la vidéo là je me souviens plus les titres c'est c'est vraiment vidéo qui date déjà de moi là où les mamans de kimmy se sont fâchés contre les général pour ses injures 1 comment vous pouvez avoir une fille comme kimmy un métier et les autres et là très respectueuse comme ça 1 et le papa là il a un gros bouche et on dit la bouche non une grosse bouche voilà elle est faite mais il est aujourd'hui au fin et les mamans se sont fâchés mais le général il dit il nous répond dans plusieurs life il dit quoi il veut injurier les gens pour que les gens se réveillent parce qu'ils voient que par des injures il blesse les gens et puis par là il le sauve bon ça c'est une parenthèse la vidéo d'aujourd'hui l'avoir vous maîtresse et qui me l'invité spécial du général sur son life le papa il faut me poser des questions malheureusement on est tombé sur le life là qui était déjà au milieu on n'a pas pu écouter la première question et comme des questions mais on est tombé quand même sous de questions la très très importante pendant que les gens sont en train de fêter le général a dit le temps ici c'est le temps de la prière c'est pour cela de sombre que vous voyez là il ya beaucoup de morts il ya beaucoup de guerre il ya beaucoup de chamaillement il ya beaucoup des histoires il ya beaucoup de négativité dans le mois ici et le jour là de 2 le 31 décembre le premier décembre c'est pas des jours qu'on devait normalement fêter ce sont deux jours qu'on devait être et donc des prières à nous pour préparer notre année mais au contraire les gens prennent ça c'est distrait de ça prennent ça pour deux fêtes et on va vous mettre tout un live général avec kemi makoso qui était l'invité spécial on va suivre la vidéo tous ensemble et je suis là mais je suis pas là je suis très fatigué je viens de faire des courses j'étais off mais j'étais pas à la maison j'étais à la maison mais je suis arrivée à sortir à faire des courses là j'ai même des mots des têtes comment vous avez promis c'est live si c'est tout cela on est là c'est pour cela on est là on vous avait promis ça alors on va suivre la vidéo tous ensemble le bic rouge reviendra qu'à la fin pour faire ses analyses pour dire c'est qu'elle a à dire s'il vous plaît les guetteurs s'il vous plaît arrêtez de commenter avant de suivre les analyses d'élio stress please 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 i'm begging you guys please il faut commenter ces éléments après avoir suivi les analyses d'élio stress que que soient les titres et que que soit l'introduction que que soit le développement il faut suivre et aussi la conclusion qui vient toujours à la fin l'analyse d'élio stress qui vient toujours à la fin il ya bien au pas beaucoup mais il ya toujours des gens qui commentent méchantment pourquoi il regarde les titres et peut-être il regarde peut-être le devenu quoi là on appelle ça quoi encore et j'avais dit ça ici l'introduction voilà il regarde l'introduction il commence directement à ingénie commence directement à mal commenter il regarde le développement peut-être et puis ça reste là il ne regarde pas le travail du bec rouge dont l'analyse de qu'est ce que le bec rouge a dit à la fin c'est ça ou c'est pas ça alors restez attaché regardez cette vidéo suivez l'analyse à la fin et puis commentez nous très gentiment ouais et leur stress adresse et maintenant aux guetteurs de commenter très gentiment car vous avez l'air de vous mettre devant la porte devant nos tours de la maison devant nos fenêtres pour pour mal commenter pour crier aux gens de la paix qui sont dans la maison d'élio stress ou ou crier sur élio stress on a un autre numéro qui est là on vous avait dit si vous avez à crier à dire n'importe quoi qui est méchant ou quoi relive yourself alors criez nous sur notre numéro qui est là c'est moi qui est chargé de ce numéro là à répondre les appels le message et tout alors ce mois qui est aussi devant la cam c'est comme ça on s'est arrangé moi et ma team alors écrivez nous sur notre numéro laisser des voice notes on sera là on va vous répondre pour l'instant on suit cette amazing vidéo des questions qui me a posé à son papa l'invité spécial qui m'a cause au suivant tous je suis là mais je suis pas là vous savez comment j'ai dit je suis là je suis pas là mais je suis là les abonnés de l'ostreuse comprennent déjà par là qu'est ce qui est l'ostreuse veut dire allons-y suivons la vidéo est-ce que tu n'as pas mangé tu as mangé le 1er janvier est le jour le plus important de l'année la bible dit au commencement dieu le premier chapitre de la bible commence par au commencement dieu le 6e janvier celui qui jeûne de 6 heures à 18 heures tu prends une bouteille de vin rouge qui apprend le son décrit tout ce qu'il veut dans l'année avec son nom son prénom sa date et son lieu de naissance il met ça dans la bouteille de vin rouge tu lis le psaume chapitre 80 11 ans tu renverses la moitié du vin dans la terre l'autre moitié tu renverses dans de l'eau tiens tu te rinces le 7e janvier à 18 heures après avoir fait le jeûne tu ne peux pas échouer dans l'année qui vient c'est impossible que tu échoues impossible le problème des gens qui échouent dans une année c'est que le jour de l'année ou à la veille de l'année pendant les fêtes ils sont distraits oh la première arme que le diab utilise pour te tuer c'est la distraction raison pour laquelle tu dois éviter la distraction le 1er janvier ce sont les actions prophétiques qu'on fait tu peux prendre des lents et puis tu parles à la terre sur le sol je déclare que cette année tous les sorciers qui vont parler contre moi meurent tu vais sur l'eau tu parles au nom de jésus c'est ce que les formations font les mystiques en fin d'année ils sont chez eux ils ne sortent pas ils ne sont pas en bois de nuit ils se préparent spirituellement pour la nouvelle année mais que font les africains que font les inconscients en fin d'année ils sont distraits ils sont dans les fêtes ils sont dans les shows et quand l'année commence ils échouent leur année pour répondre à des questions qui me ta dernière question tous ceux qui sont connectés d'abord s'il vous plaît abonnez vous rapidement à ce titre je n'ai fait plus de direction au titre en dehors de ce titre mon invité spécial aujourd'hui c'est kimmy voilà à la taille économique voilà les femmes de petite taille sont des femmes ambitieuses et n'ont pas le droit de s'énerver elle doit reconnaître que les femmes petit détail sont très ambitieuse écrivez s'il vous plaît je serai milliardaire écrivez s'il vous plaît je serai milliardaire voilà mettez la queue qui me donne une question on va vous qu'on dit bon pourquoi prier à 4h du matin trois heures, c'est important. Hé, maman Langaï, la question que tu viens de poser là, elle est dangereuse. Ma fille, que Dieu te bénisse pour cette question. Mais je vais te recommencer par les réponses. Tu remarques que les musulmans se réveillent à 4h du matin pour prier. Tu n'as jamais compris le pourquoi. Les amis, je vous donne une minute, une seule minute. Si je vois qu'on atteint maintenant les 700 000 cas, je vous donne le secret. Les gens parlent. Je vous donne les cas tapotés. En une minute, je donne le secret. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. En une minute, je veux voir les 700 000 cas. Si on atteint les 700 000 cas, tous ceux qui vont tapoter que cette année ne finissent pas sans votre témoignage. Tous ceux qui vont tapoter que cette année ne finissent pas sans votre témoignage. Tous ceux qui vont tapoter que cette année ne finissent pas sans votre témoignage. Les amis, nous sommes à 15 secondes. Je profite sur tous ceux qui sont tentés de mettre les cœurs. 2024, n'arrivons pas. Tu rends ton témoignage. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, 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 tapotez. Nous sommes maintenant à 30 secondes. On n'a même pas atteint les 600 000. Mais les amis, ne trahissez pas le combat. S'il vous plaît, atteignons rapidement les 600 000. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les partages. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les partages. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Hé, Kimi, tu as posé une question trop bien. Seigneur, que Dieu te bénisse. Kimi. Oui, papa. Est-ce que tu as ta Bible à côté de toi? Je sais qu'elle est peut-être une, mais je te lis. Tu as dit pourquoi il est important de se lever vers les 3 heures ou 4 heures du matin. Je vais te remonter dans la même révélation que celui qui le vendredi, samedi, dimanche, trois jours avant la nouvelle année, ne sera pas en gêne à tuer son année. Ce n'est pas l'homme qui le dit. Le jour est un esprit. Le soleil est un esprit. La Bible dit, Job chapitre 38, le verset 12. Il pose la question à Job. Tu connais l'histoire de Job, celui qui a perdu tous ses enfants. Et puis sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Il a dit, Dieu lui a dit, depuis que tu existes, depuis que tu vis, as-tu déjà commandé au maté? As-tu déjà montré sa place à l'aurore? Kimi. Quand tes joues s'élèvent, la Bible dit, les bontés de l'éternel se renouvellent tous les matins. Le jour qui s'élève est un esprit. Tu dois dévancer le lever du jour. Et tu dois parler à ce jour. Tu dois donner des instructions à ce jour. Que le lendemain qui se lève, je déclare, que la mort ne soit pas mon héritage. Que tout ce que je fais en tepande soit une réussite. Donc, la Bible nous demande de dévancer l'aurore, de parler au maté, de parler à l'entité qui a le matin qui s'élève. Raison pour laquelle quiconque veut réussir dans sa vie doit être capable, trois jours avant la nouvelle année, de parler à 2024. Voici ce que je fais 2024. Voici ce que je ne fais pas 2024. Tu dois parler pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image de qui? Donc, tu es comme qui? Dieu. Dieu a créé tout chose à partir de quoi? La parole. Et toi aussi, tu as la parole. Donc, celui qui sait parler. Le pouvoir est dans la parole. Tu peux t'asseoir et regarder toutes tes marchandises. Et puis, tu parles à tes marchandises. Je vous ordonne que dans un délai de 7 heures de temps, vous devez tous partir quand je lance mon live. J'ordonne maintenant à ce que des nouveaux clients puissent me contacter si la parole est un pouvoir. Et tout à l'heure, je vais prophétiser sur la vie de 3 000 personnes. Tout à l'heure, sur la vie de 3 000 personnes, s'il vous plaît. J'aimerais demander à tous ceux qui sont connectés, qui ne m'ont pas encore écrit sur mon WhatsApp, de m'envoyer un message maintenant pour dire, général, je veux ma prière des finances. S'il vous plaît. Quand le général dit, le général fait, Kimmy, voici la recette du jour. Ce n'est pas tout en monde, mais ça, là, c'est la recette du jour. 11 millions de francs CFA que voici. Je ne vois pas un marabout jusqu'à l'argent dévoi. Je ne connais pas de féticheur. Voici 11 millions de francs CFA, la recette que nous avons obtenue aujourd'hui. J'ai la prière qui fait venir l'argent. C'est gratuit. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Les 3 000 personnes qui vont m'écrire maintenant, je vous donne l'information que la pauvreté ne sera jamais votre héritage. Prenez le numéro, s'il vous plaît. 0 0 33 7. Je répète. 0 0 33 7. 65. 28. 15 ans. 0 1. Je répète encore pour la dernière fois. Tu ne seras pas pauvre. Avant vendredi, tous ceux qui vont m'écrire, vendredi 18 heures, un miracle financier va localiser votre vie. Je répète le numéro. 0 0 33 7. 65. 28. 15 ans. 0 1. Même si tu es musulman ou chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas chrétien. Je répète encore le numéro. 0 0 33 7. On ne va pas épingler. Voilà. Parce qu'ici, je n'ai pas encore de modérateur. Donc, je vous demande maintenant de bien vous la m'écrire tout de suite là-même. Tout de suite. Écrivez-moi maintenant. Écrivez le numéro quelque part. 0 0 33 7. 65. N'appelez pas. Envoyez le message. 0 0 33 7. 65. 28. 15 ans. 0 1. Les 3 000 personnes qui m'écrivent maintenant qui vont du général. Je veux mon cadeau et je veux la prière des finances. Avant le 31 décembre. Si Dieu est vivant, vous allez rendre un témoignage dangereux. Je rappelle le WhatsApp. Attends, je suis en Côte d'Ivoire. C'est le 0 0 33 7. 67. Plutôt 65. 28 15 0 1. Les pauvres, les sorciers et les malheureux, lorsqu'ils voient quelqu'un qui est béni, viendront toujours dire c'est blanchiment d'argent. C'est l'agent des sorcelles. Nous là, on vend voiture. Ma fille là, elle vend produit, elle vend parfum. Donc si vous ne connaissez rien dans la vie, venez vous renseigner. Parce que les pauvres sont toujours trouvés injustificatifs à leur pauvreté. Non, c'est parce que les autres font blanchiment d'argent. Non, c'est parce que les autres font sorcellerie. Sorcellerie où on vend et puis on gagne l'argent. Montez-moi moi aussi si je veux aller rendre visite là-bas. Hé ! Montez-moi la sorcellerie où on vend et puis on gagne l'argent. Moi aussi je veux connaître là-bas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si Dieu n'est pas capable de te rendre riche, en quoi il est Dieu ? Merci pour les nez d'éléphant. Je prends tous les cadeaux aujourd'hui. Si tu veux me faire mener le nez de ta grande mère, je prends ça. Et puis ton mot diable met ton corps dessus. Voici le numéro qui a été mis. Je vais tenter de l'épingler rapidement. Si c'est possible. 00337 65 28 15 01 C'est sur ce seul numéro que vous devez me contacter. Ne m'écrivez pas quelque part. C'est le 00337. Je dis bien les 3000 personnes qui vont m'écrivent maintenant. C'est vous qui êtes le propriétaire. Cette année ne finit pas sans votre témoignage. Kimi que Dieu te bénisse. Voilà. Tout à l'heure je vais me connecter sur Facebook. Je vais distribuer sur Facebook 3 millions de francs CFA. Attends et retournez la caméra même. Voilà. T'as bien retourné ça. Voilà. Facebook a dit lance en même temps. Laissez-moi bien organiser ça. Laissez-moi bien organiser ça. Voilà. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Voilà. Laissez-moi bien organiser ça. Tous ceux qui ont fait ça. Attends. Pourquoi je ne mets pas ça à côté comme ça? Pourquoi je ne me retourne pas comme ça? Donc je vais voir. Non, ça ne tombe pas ici. Je mets ça là. Voilà. Excusez-moi. Je vais bien organiser ça. Voilà. Voilà. Quelqu'un dit on vous attend là-bas. Il dit j'ai Facebook. Qui sont ceux qui n'ont pas Facebook? Voilà. Parce que c'est sur Facebook que les vraies choses vont se faire maintenant. Mais je reste aussi sur TikTok. Voilà. Mais je vois les gens tout le monde sur Facebook aussi. Kimi. Papa. Je vais parler pendant 15 minutes à 1000 personnes tout à l'heure. S'il vous plaît. Quand tu vas descendre là, tu restes connecté ma fille. Parce que le message qui va sortir de ma bouche aujourd'hui est un message pour 24 heures. Dans 24 heures, quelque chose doit se produire. Le direct est lancé sur Facebook. Tous ceux qui vont aller sur Facebook maintenant vous écrivez mon général. Je viens de TikTok. Tous ceux qui vont aller sur Facebook maintenant vous écrivez mon général. Je viens de TikTok. Tous ceux qui vont aller sur Facebook le Facebook c'est la page révérend Camille Makoso. Laissez-moi vous monter ça rapidement. Je vais retourner la caméra vous allez voir ça rapidement. Ça fait 1 million d'abonnés. Voici la page. Voici la page. 1 million d'abonnés révérend Camille Makoso. Voilà. Voici la page. Vous voyez le direct est d'a lancer. Voici le direct qui est d'a lancer. Nous sommes d'a 147 personnes. Tout le monde. Rapidement. Rapidement. Ok. Kimi tu peux descendre maintenant. Je vais donner 3 secrets rapidement tout le monde va entendre. Voilà. Restez connectés. Tout le monde venez sur ma page ici. Je te demande Voilà. Bon retour sur notre chaîne Elliot 13. Bon retour au cœur d'Eliot 13 Bon retour aux pierres précieuses d'Eliot 13 Mes amours Bon retour à vous Bon retour aussi aux guetteurs Les guetteurs Bon retour à vous On ne peut pas vous oublier car vous êtes les futurs abonnés d'Eliot 13 Quand vous allez vous fatiguer de commenter très mal de vous mettre debout devant la porte devant la fenêtre devant le trou de la maison vous allez entrer Ici on vous dit entrer choisissez votre chambre choisissez votre lieu choisissez n'importe où vous voulez être la maison est grande ça a insuffisamment de l'espace pour tous les mondes Alors venez vous abonner ici chez Eliot 13 pour être l'une ou l'une de pierres d'Eliot 13 de pierres précieuses précisément voilà Le live ici on a voulu beaucoup partager ça parce que le général a donné le secret parmi de secrets on peut dire c'est la prière donc si vous vous voyez même pendant que les gens se distressent vous priez vous allez voir la prière là est très forte comme il a dit il a donné de secrets donc ce que le général a donné ce sont des secrets qui m'ont posé des questions et puis on a voulu partager avec vous voilà vous avez écouté on espère qu'on serrait tous à genoux prier Dieu pour un bon 2024 en 2024 est l'année de la paix l'année là qu'on va se réjouir oui beaucoup de prophètes promettent les gens ah cette année là sera ton année pendant que la personne même elle ne prie pas elle ne fait rien elle attend que cette année soit son année voilà merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin merci infiniment aux abonnés d'Elios 13 le coeur d'Elios 13 le coeur précieuse d'Elios 13 on vous remercie infiniment on remercie aussi les guetteurs voilà les guetteurs merci aussi à vous on se voit à la prochaine épisode on espère on espère que tout le monde mettra en application de prière pour l'année qui vient dans quelques disons heures ou une journée et quelques heures pour les moments on vous fait vos bisous comme toujours bisous à vous les abonnés d'Elios 13 on se voit à la prochaine épisode à tous on se dit bye bye merci d'avoir suivi abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications on se voit à la prochaine on se voit à la prochaine Merci.